Sous-titrage Société Radio-Canada Il faut que je vous explique le contexte. Il y a environ un an, j'ai acheté Minecraft sur Nintendo Switch et je n'avais pas vraiment joué. Récemment, j'ai décidé d'essayer de jouer au jeu. J'avais déjà joué avant, mais je n'avais jamais fini le jeu au complet. Je n'avais pas battu le dragon. Je connais à peine les bases. J'ai décidé de m'essayer à le faire. Et je ne pensais pas faire une vidéo sur Minecraft, honnêtement. Je ne pensais pas qu'il va en avoir vraiment d'autres sur ma chaîne. Peut-être une ou deux autres, je ne sais pas. Ça va dépendre de si vous allez aimer celle-là. J'ai fait mon survival, j'ai survécu environ 100 jours. Et je me suis rendu compte que ma base était quand même pas tant pire, puis je voulais vous la montrer. Et après ça, si jamais vous aimez ça et que vous voulez, j'irai battre le dragon de fin avec vous dans une... Le dragon de fin? Le boss de fin avec vous dans un autre épisode. Donc, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous trouvez que c'est une bonne idée. Ok. Donc là, vous le voyez de l'extérieur. Vous allez voir, c'est quand même vraiment pas pire, je pense. Puis... Ben, bon. Je ne sais pas. Là, c'est sûr que des gens qui ont 100 jours, d'après moi, sont capables de faire 20 fois ça. Mais là, ce n'est pas grave. Je vous montre ma base. Premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envie de jouer au Minecraft. Euh... Ok. Premièrement, ce que j'ai fait. Ça, c'est pour me protéger des ennemis quand je sors à l'extérieur pour récolter des choses. Comme ça, s'il y a un creeper qui apparaît, ben, il ne m'explose pas dans la face. C'est quand même excellent. Et... J'apparais dans ma base, ici. Euh... J'ai mes petits animaux qui sont tous ici, dans cette clôture-là. Je ne m'en sors pas pour manger. J'ai plein de légumes, vous allez voir tantôt, je vais vous les montrer. C'est vraiment juste pour avoir, comme un peu, des animaux de compagnie. Avoir mon petit sanctuaire, tiens. Je ne sais pas si je peux faire apparaître un poulet. Non. Euh... Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ma muraille qui commence ici. Je peux voir qu'est-ce qui se passe un peu à l'extérieur, s'il y a des monstres avant de sortir ici. Ça me tente. J'ai mis des fleurs un peu partout, alentour. Il y a des pissenlés. Ah oui, c'est vrai, je vais vous montrer quelque chose. J'ai mon Tsuki puis mon croquette, mes deux lapins ici. Je les ai trouvés dans un village, je suis trop content. Bon. C'est vrai que Tsuki a les oreilles en bas, mais il est quand même cute. Il est cute. Donc, ça c'est mes petits animaux. Avec le foin, ici je leur ai mis de l'eau. J'ai décoré un peu. J'ai mon mouton noir, j'en avais eu un rose, sauf qu'il est disparu pour je sais pas quelle raison. Ça me fait chier un peu. Ok. Donc, je vais vous montrer quoi en premier. J'ai commencé par ma maison. Je pense qu'après ça, je vais vous montrer le restant. Ouais, ma maison n'est pas extrêmement impressionnante, donc je vais quand même vous la montrer tout de suite. Puis, avant là, quand j'ai commencé à jouer dans ma partie, la seule chose qu'il y avait, c'était... Ici, il y avait plein d'arbres. Je trouvais que c'était une bonne place, la montagne, pour me défendre. Et j'ai commencé à faire une maison ici, dans la montagne. Je me suis dit, tiens, je vais agrandir, puis je vais faire des murailles, puis... En tout cas, vous allez voir. Ok. Bon. Je vais vous montrer ma maison. Ici, j'ai mon cheval, ma petite cheminée qui mène... Vous allez voir, en fait. Je vais vous montrer de l'intérieur. Ok. Ici, c'est mes fours qui mènent à la cheminée. C'était juste un petit élément de déco que je voulais. Ma petite chambre avec les lianes. Je trouve ça vraiment cute. C'est vraiment pas élaboré, mais... J'aime quand même ma base. Mes outils. Ici, c'est une mine que je me sers pour miner mon... Qu'est-ce que j'ai besoin, là, mon diamant, puis toutes ces choses-là. Ici, c'est mon coffre d'armes. Je trouve un peu n'importe quoi, puis je le mets dedans, honnêtement. Je m'en sers pas énormément. Avant de vous montrer par là, je vais vous montrer ma salle de coffres. Un armure enchantée, que je vais sûrement utiliser pour battre le dragon de fin, même si c'est pas en diamant. Mais j'ai vraiment pas trouvé grand-chose comme diamant, honnêtement. C'est une dizaine, pourtant je mène à la bonne couche. Puis oui, vous allez voir, je suis extrêmement bien organisé dans mes coffres. C'est comme ça aussi dans la vraie vie. Je suis quelqu'un de très organisé. Je vais vous montrer vite fait qu'est-ce que j'ai. Ici, c'est des fragments de pierre. J'en ai jeté pas mal, en plus. Comme je vous l'ai dit, j'ai miné en mots. Ça, c'est toutes sortes de types de roches. Ça, c'est quoi? Ah, de la terre. Des trucs de bois. Il m'en manque pas mal. Je l'ai utilisé gros pour ma muraille. Il m'en reste juste trop diamant. Ceci, c'est des minerais, toutes ces choses-là. Ici, j'ai pas touché à ce coffre-là encore. Toute ma bouche. J'en ai quand même pas mal. Mes matériaux. Mes déco. J'en ai pas beaucoup, ça non plus. Donc, ceci, c'est ma salle de coffre. C'est un des derniers éléments que j'ai ajouté à ma maison. Je suis quand même fier de ce que ça donne. Je trouve que c'est cute. Et voilà. Euh, oui. Ok. Ça, c'est pour jeter les choses que j'ai pas besoin. Donc, je peux pas tomber dedans. C'est juste un petit élément que je voulais rajouter. Et avant de vous montrer ma tour, je vais vous montrer ici, c'est ma salle d'enchantement. Je suis quand même fier de ce que ça a donné. Donc, la lave qui est en dessous. Les livres pour enchanter. Ici, c'est des bouteilles d'eau pour l'alchimie. Ça, c'est toutes des choses que je connaissais pas, que j'avais jamais faites avant dans Minecraft. Il a fallu que je check sur Internet. Puis, je m'en ai servi un petit peu. Mais j'ai encore de la misère avec les potions. J'en ai pas fait. J'ai pas vraiment regardé non plus comment ça marchait. Mais c'est pas grave. Donc, ma tour. Ça aussi, c'est une des premières choses que j'ai rajouté à ma maison. Je vais vous montrer ce que ça donne une part en haut. Ça m'a pris quand même vraiment de temps à construire ces affaires-là. Mais ça vaut vraiment la peine. Ici, j'ai une petite porte qui mène à l'extérieur. On peut voir un peu plus là-bas. Je vous en ai montré un peu trop. Ça, c'est pour aller par derrière. Là-bas, il y a des plaines. C'est par là que j'ai trouvé mon cheval, je pense. Il me semble. Je vais vous montrer un peu plus en haut. Parce que ça monte encore. Ici, j'ai un balcon. Mais je vais vraiment vous montrer de tout en haut qu'est-ce que ça donne. Et voilà. Donc, on peut voir ma base d'en haut. J'ai ma muraille alentour. Mon champ que je vais vous montrer après. Ouais, c'est pas mal. Ici, c'est quand même cute. C'est un de mes spots préférés, je pense. Ah, ici, j'ai un petit coin avec des citrouilles. Puis, j'aimerais ça faire peut-être un banc, mais je sais pas. Je trouve ça cute comme ça. Et c'est parfait. Je vais aller en bas pour vous montrer le restant. Oui, hi. Parfait, parfait. Je vais vous montrer mon autre tour, je crois, avant. De montrer mon champ. Ouh. Euh. Ouais, je vais vous montrer la tour avant. Ici, j'ai mes cannes à sucre, mon melon d'eau. Un petit champ de blé. Ah ouais, juste avant. Au début du but, j'avais pas de muraille. Je savais pas trop quoi faire pour défendre ma base. Fait, ce que j'ai fait, c'est que... Vous voyez tout alentour, il y a comme de l'eau. Ben, c'était pas là avant, bien sûr. J'ai mis des clôtures puis de l'eau pour essayer de protéger le plus possible ma base. Comme ça, s'il y avait des ennemis qui sautaient par-dessus, Ben, ils tombaient dans l'eau. C'était quand même utile. Euh, je les vois, en fait, tout alentour jusqu'à mon champ, à peu près. Après ça, je trouvais que ça protégeait peut-être pas assez, donc j'ai commencé à mettre les murailles puis à les éclairer. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas eu d'ennemis dans ma base, donc j'ai bien fait. Euh, la tournora. C'est un peu le même principe que l'autre. On monte, on monte. Ah oui, ici. Ici, il y a une petite entrée pour un petit champ de blé que je trouve vraiment cute. Donc c'est plus une déco qu'autre chose. J'ai tellement de blé qu'honnêtement, je le récolte pas vraiment. Euh, par ici. J'ai une autre sortie pour une muraille. C'est plus un élément de déco encore parce que, regardez, je peux pas vraiment me rendre en haut. J'aurais pu le faire un petit peu plus haut, mais... Ça me tentait pas. Je préférais que ça soit comme ça puis que ça fasse plus déco un peu. Est-ce qu'il commence à être la nuit? J'ai comme pas ça. Hum... Je sais pas. En tout cas. On continue à monter. Et ici, j'ai mon portail. Et j'y ai pas encore été. Je sais pas ce qui m'attend. Honnêtement, je sais même pas ce qu'il faut que je le fasse, mais je sais que j'en ai besoin pour aller battre le boss de fin. Je crois qu'il y a deux portails. Celui-là, c'est le premier. Quand j'ai fini avec lui, là, je peux créer le deuxième portail, je pense. En tout cas, c'est la prochaine étape de mon aventure. Mais ouais, je sais pas trop où le mettre, donc je l'ai mis ici. C'est pas mal tout pour la tour, honnêtement. Et mon petit champ. Ok, je vais vous montrer ça. J'ai des patates à mon chien. J'ai mon puits qui a été un des premiers éléments que j'ai rajouté avec ma maison aussi. Avec cette tour-là et là. Et j'ai mon puits, mon chien. Ça, je crois que c'est des patates, si je me trompe pas. J'ai de la carotte, de la vitrave. J'ai tout trouvé ça dans des villages un peu plus loin. Ici, j'ai du blé. Ah, s'il y a une section ici pour passer, c'est que j'avais souvent des ennemis qui apparaissaient sur la montagne et qui venaient sur mon champ. Fait que pour pas qu'ils s'infiltrent proche de ma maison, j'ai décidé de mettre une autre clôture ici. Mais ouais, c'est vrai. Donc, ici j'ai mon compost. Quand j'ai des plantes qui sont pas bonnes, des patates ou quoi que ce soit, je les mets dedans. Puis ça me fait de la poudre d'os. C'est quand même utile, mais je m'en sors pas vraiment pour l'instant. De toute façon, j'ai tellement de bouffe que ça me sors pas vraiment à grand chose, honnêtement. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous montrer ? Je vous ai pas mal peut-être montré, je pense honnêtement. Je sais que par là-bas, je pourrais peut-être vous montrer vite fait ce que ça donne. Parce que ma muraille a continué un peu. J'allais vous montrer. Mais ouais, c'est pas évident de jouer sur Nintendo Switch. Pour vrai, c'est comme moins fluide que PC, surtout sur Minecraft. Donc c'est ça. Ici, j'ai une partie de muraille que j'utilise pas vraiment. Mais si je veux sortir de la base par ici, je peux très bien. J'ai juste ça. Puis là, je peux sauter en bas. Et... Ouais, c'est fatigant ça. Un élément que je trouve vraiment badass dans qu'est-ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai trouvé, en fait. Et j'allais vous montrer ça. Ah, chaque fleur a été choisie pour un emplacement précis. Ici, c'est des fleurs bleues. Ici, c'est des fleurs rouges et blanches. Avec mes animaux, j'en ai des blanches et des rouges. Je les ai vraiment mis une par une. Ici, c'est des... Je crois que ça s'appelle des... Je me rappelle plus. Je sais plus c'est quoi le nom. Mon antifaxon vraiment cute. Et ouais, c'est pas mal ça. Écoutez, tout le monde, si vous êtes intéressés à me voir battre le dragon, le boss dauphin, je pourrais me préparer un peu tout seul encore. Puis quand je serais prête, je irais le faire avec vous. Je l'ai jamais fait. Donc je pense que ça peut être drôle. Je ne sais pas si c'est difficile. J'ai déjà vu des vidéos, je crois, quand j'étais un peu plus jeune. Puis j'ai vraiment envie d'aller péter la gueule. Sauf que je ne sais même pas si mon armure en fer, ça va faire l'affaire. Pour que je me fasse des potions, que je récolte du... Plus de... Plus de diamants. J'ai quand même pas mal de trucs à faire encore. Donc si vous êtes intéressés, dites-moi-le en commentaire. Sinon je ne le ferai pas. Ça ne me dérange pas. Honnêtement, je ne sais pas si je vais me rendre jusque-là. Si... Si vous ne voulez pas une vidéo dessus. Parce que ça fait déjà une bonne semaine que je n'ai pas joué. Même peut-être deux. J'ai un petit peu décroché. Puis je ne pense pas qu'il va y avoir du Minecraft plus tard sur ma chaîne non plus. Mais on ne sait jamais, t'sais. Peut-être qu'à un moment donné, il pourra en avoir avec un ami. Qu'on pourra faire un petit gameplay sur un mode ou quelque chose comme ça. Ce serait cool. Ça va pas mal être la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Puis je n'arrive pas à savoir si j'aime mes cheveux comme ça ou pas. Donc aidez-moi dans les commentaires. Pour vrai, ce n'est pas tant pire, là. Mais je pense que d'un côté, c'est mieux. Je suis vraiment Guido, oh my god. Puis c'est ça. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé aussi pour le jeu. Si vous voulez un deuxième épisode. Je pense que ça peut être assez comique. Mais ça dépend de vous. On se revoit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada